Je suis Agnès Carayon, je suis co-commissaire de cette exposition. On a voulu leur raconter une histoire qui est peu connue, qui précède et qui prépare en large mesure ce qu'on appelle les grandes découvertes. Et on a voulu leur montrer aussi que les Arabes ont une culture maritime très ancienne, millénaire, et que nous mettons à l'honneur dans l'exposition. En Suisse, ce n'est pas une exposition uniquement sur les marins, les navigateurs, les géographes arabes. C'est vraiment une période où les civilisations, les cultures étaient en contact les unes avec les autres. Donc nous mettons effectivement à l'Institut le focus sur ces hommes-là, mais nous parlons également d'hommes qui venaient du monde plus oriental, donc indien ou chinois par exemple, ou les hommes qui venaient du monde occidental qui ont participé à ces découvertes, comme Vasco de Gama ou Marco Polo. Oui, pendant de nombreux siècles, on ne maîtrise absolument pas la mer, on ne sait pas ce qu'il y a sous les eaux, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon. Donc il y a tout un tas de fantasmes, avec des animaux fantastiques qui peupleraient les fonds des océans, des créatures étranges aussi qui peupleraient les îles au large. Il y a des dangers vraiment réels, de toute façon, il y a des tempêtes, il y a des récifs. On peut, quand on prend un bateau, tomber sur des pirates qui vous réduisent en esclavage. Donc il y a un mélange entre des dangers vraiment réels et puis des dangers fantasmés. C'est le commerce tout simplement, parce que ce sont les richesses de l'autre bout du monde qui vont attiser leurs convoitises, qui vont les motiver. Donc c'est vraiment pour aller chercher ces richesses le plus loin possible que les hommes ont bravé tous ces dangers et ont fait des découvertes au fur et à mesure, ont mieux maîtrisé l'espace maritime, ont mieux maîtrisé la mer et ont mieux, au final, maîtrisé ce qu'était la réalité du monde. Dans les textes sacrés, la mer est vraiment vécue comme une épreuve. Et donc ça, on le retrouve dans les trois religions du livre. Et donc, voilà, souvent, Dieu envoie ses prophètes dans des épreuves. Les épreuves ont lieu sur la mer. Donc la mer est vraiment un espace d'épreuve. Simbad, il a pris sept fois la mer, il a vécu sept aventures. Et puis, en fait, dans chaque aventure, il y a d'autres aventures. Et c'est la même chose. C'est également Dieu qui le met à l'épreuve, à chacune de ses aventures. Alors on dit que c'est Simbad le marin. Plus réellement, ce serait plutôt Simbad de la mer, puisque Simbad prend la mer. Mais ce n'est pas un marin. Il ne sait pas mener un bateau. Il ne connaît absolument rien au gréement et à ce qu'il constitue un bateau. Donc il monte sur le bateau des autres, en général. En tout cas, il ne le conduit pas. Ce n'est pas un marin au sens propre. Et donc, dans cette exposition, pour illustrer le thème des animaux fantastiques qui, dans l'imaginaire humain, peuplerait la mer, on met en avant l'une de ses premières aventures. Donc il s'embarque à Basora sur un bateau. Il va vendre ses marchandises. On ne sait pas trop où. Ce n'est pas vraiment décrit, mais ce n'est pas très grave. Et le bateau accoste, à un moment donné, sur une île qui ressemble à un jardin de paradis, nous dit Simbad. Et donc, les hommes accostent, commencent à faire un feu. Et puis, tout d'un coup, l'île se met à bouger. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle l'île baleine. Une île baleine. Donc ce serait une île, une baleine, qui serait là depuis tellement longtemps que les arbres auraient poussé dessus. Et quand les hommes ont commencé à faire du feu dessus, l'animal aurait plongé dans les profondeurs. Donc il y a certains personnages, enfin personnes qui étaient sur l'île, qui ont pu regagner le bateau. D'autres qui n'ont pas eu le temps, dont Simbad, qui s'est retrouvé au milieu de la mer, tout seul et très angoissé. Alors ce qui est étrange aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que ce mythe de l'île baleine, on le retrouve chez d'autres peuples marins, et notamment chez les Scandinaves. Donc à des périodes quand même très anciennes, on peut avoir le même type de légende, dans des zones très très éloignées. Voilà, l'Ibn Joubert, ce n'est pas un marin non plus. Ibn Joubert, c'est un pèlerin qui est né en Andalousie musulmane et qui a voulu faire le pèlerinage à la Mecque. Pour faire son pèlerinage, il a été obligé de s'embarquer sur la mer. Donc il a traversé la Méditerranée, il a traversé la mer Rouge, et sur le chemin du retour, il a à nouveau traversé la Méditerranée. Et dans son récit, alors son récit est vraiment très réaliste, il n'y a pas de teinté de merveilleux, comme c'est souvent le cas à l'époque. Il y avait beaucoup de récits assez fantastiques. Lui, non, c'est tout à fait plausible. Et il était terrorisé par ses voyages maritimes. Vraiment, chaque fois pour lui aussi, les voyages maritimes sont vraiment des épreuves, et on le ressent vraiment dans son récit de voyage. La mer Rouge est connue pour être une mer pleine de récifs, donc c'est très dangereux, il y a beaucoup de bateaux qui font naufrage. Donc voilà, quand il traverse la mer Rouge, il dit qu'il était terrorisé, qu'il avait vraiment peur. Et le pauvre, je dirais, sur le chemin du retour, il s'embarque depuis Acre, Saint-Jean-d'Acre, pour rejoindre l'Andalousie. Et donc il s'embarque un petit peu tard, donc déjà les vents sont contrés, parce qu'il y a des saisons maritimes, donc voilà, il s'embarque un petit peu tard. Le bateau, mais longtemps, n'avance pas, donc les vivres commencent à manquer, donc ils commencent à avoir faim, voilà, donc c'est déjà un petit peu compliqué. Puis au large de la Sicile, se lève une énorme tempête, qui va projeter le navire contre les rochers. Donc le navire se fracasse. Finalement, des embarcations viennent sauver les naufragés, mais là, Imdjouber est terrorisé, parce qu'il accoste en Sicile, en fait, donc il est terrorisé, il a peur qu'on le réduise en esclavage. Bon, finalement, tout se passe bien, c'est le roi qui est là, et tout se finira bien, mais c'est vraiment une illustration de ces voyages maritimes qui pouvaient terroriser les gens qui n'étaient pas du tout habitués à ce moyen de transport dans leur vie quotidienne. Alors Marco Polo, bon voilà, lui, il est très très connu. Alors Marco Polo, on l'associe plus facilement au désert d'Asie centrale, mais Marco Polo a effectué une grande partie de ses voyages par mer, et c'est notamment par la mer qu'il est rentré à Venise. Donc en fait, là, pour rentrer, il a escorté une princesse, parce qu'il a donc servi pendant de très nombreuses années à la cour de l'empereur de Chine, qui était d'origine mongole, et qui ne voulait pas le laisser repartir, puis qui finalement a consenti à le laisser repartir, parce qu'il fallait qu'une princesse mongole aille épouser le souverain en Perse, que les routes à l'époque étaient très peu sûres, les routes terrestres, je veux dire, étaient très peu sûres, donc voilà, il n'était plus sûr de passer par la mer. Or Marco Polo, il a mis en avant auprès de l'empereur, qui connaissait bien l'océan Indien, donc il pouvait servir de guide. Et donc l'empereur consent finalement à le laisser repartir, lui, son père et son oncle, avec qui il était. Et donc Marco Polo accompagne cette belle princesse jusqu'à Hormuz. Le voyage, il y a peu de détails sur le voyage, mais il a été très long, il a duré un an et demi, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des péripéties, il y a eu des problèmes, ça ne s'est pas fait très facilement. Ils ont été attaqués par des pirates, il y a eu probablement des épidémies, des tempêtes, voilà, on ne connaît pas très bien le détail, mais enfin ça n'a pas été un voyage facile. Et une fois qu'il a déposé la princesse en Perse, il a pu rentrer ensuite chez lui à Venise. Imba Touta, alors Imba Touta, bon Marco Polo est très connu en Occident, Imba Touta, il est un petit peu plus jeune que Marco Polo, mais au niveau des kilomètres qu'il aurait fait, ce serait trois fois plus que Marco Polo, donc dans le monde arabe, il est extrêmement connu, c'est vraiment le grand voyageur du monde arabe et probablement l'un des plus grands voyageurs du Moyen-Âge. Donc Imba Touta, c'est un petit peu pareil, lui il est parti, il avait 21 ans, il est né à Tangier, au Maroc, et il est allé faire le pèlerinage à la Mecque. Et puis là, il a été pris du virus du voyage et il a voulu continuer. Donc il a continué ses voyages, il a voyagé pendant plus de 25 ans, et au bout de 25 ans, il est rentré chez lui, mais il est quasiment parti aussitôt explorer d'autres terres. Et donc c'est pareil, il mélange les voyages terrestres et les voyages maritimes. Et comme pour Imba Touta, il était assez angoissé à l'idée de devoir prendre la mer. Souvent, il a un petit peu repoussé, enfin, il a changé d'itinéraire pour ne pas avoir affronté l'océan, par exemple. Enfin, en tout cas, il a énormément voyagé, c'est sûr, et il nous a laissé un récit très vivant de ses aventures. Oui, alors Zingé, c'est un petit peu pour montrer que ce n'est pas que l'Orient qui fascinait l'Occident, c'est aussi l'Occident qui fascinait l'Orient. Et donc, c'est un navigateur chinois qui a mené sept expéditions au début du 15e siècle pour le compte de l'empereur chinois qui s'appelait Yongle. Et donc, il serait allé, il aurait exploré évidemment l'Indonésie, l'Inde, et il serait allé jusqu'en péninsule arabique, peut-être jusqu'en Égypte, et jusque sur les côtes africaines. Et en Chine, il est considéré comme le premier des grands navigateurs, en fait, parce qu'il a un petit peu précédé, chronologiquement, il précède, ce qu'on appelle la période des grandes découvertes avec les grands navigateurs. Ibn Majid, voilà, alors Ibn Majid, lui, c'est le grand navigateur arabe. Lui, il est né sur les côtes de Oman, aujourd'hui, c'est plutôt dans les Émirats Arabes Unis, mais voilà. Donc, c'est là où la tradition maritime des Arabes est la plus forte et la plus ancienne. Vraiment, Oman est vraiment un pays tourné vers la mer depuis des siècles et des siècles. Et Ibn Majid, il vient d'une famille de marins, son père était marin, son grand-père était marin. Et lui, il a écrit des ouvrages de navigation extrêmement poussés, extrêmement précis, parce qu'il connaissait parfaitement la mer Rouge, il connaissait parfaitement le golfe Persique, il était également expert dans la navigation sur l'océan Indien. Voilà, donc, il pouvait dire quels étaient les types d'oiseaux que l'on voyait à l'approche de telle terre, quelles couleurs avait l'océan avec tel courant, où se trouvait tel récif. Alors, il y a une légende aussi qui voudrait que Ibn Majid ait servi de guide à Vasco des Gamas quand il a dû traverser l'océan Indien, parce que Vasco des Gamas ne pouvait pas, tout seul, ou avec ses hommes, traverser l'océan Indien, parce qu'il ne connaissait pas les techniques de navigation de cet espace maritime, ils ne pouvaient pas le faire seul, donc ils ont eu un guide, ça on le sait, et voilà, il y a eu une légende qui voudrait que ce soit Ibn Majid. Quand on étudie les choses de façon un peu plus poussée, enfin, en tout cas, les historiens rejettent cette thèse, mais bon, voilà, il y a quand même cette légende qui voudrait qu'il soit associé à la découverte de Vasco des Gamas. Le verre, c'est un artisanat qui est très ancien, qui est né en Mosopotamie. Les Romains avaient un artisanat du verre très poussé, mais à la chute de l'Empire romain, c'est tombé en désuétude en Occident, alors que les artisans du Levant ont continué à travailler le verre et à affiner les techniques. Et donc, pendant le Moyen-Âge, c'est vraiment les artisans verriers orientaux qui étaient les principaux fabricants du verre. Et avec les croisades, les Occidentaux ont découvert, étaient assez fascinés par tout ce qui est transparent. Donc, ce sont les Vénitiens, notamment, qui ont fait le lien entre les artisans verriers orientaux et qui ont ramené cette technique-là. Et maintenant, c'est l'île de Murano qui est célèbre pour la production verrière de luxe. C'est vraiment un artisanat qu'ils sont allés chercher en Orient. Alors, Alidrissi, il est Andalou aussi, probablement. On n'en est pas sûr, mais a priori, il serait né en Andalousie musulmane. En tout cas, a priori, c'est là qu'il a reçu son éducation. Et c'est un géographe. Alors, il n'a pas énormément voyagé, Alidrissi, mais par contre, c'est un vrai géographe. Et le roi Roger II de Sicile, donc, est un roi chrétien, mais à cette époque-là, la Sicile est vraiment un creuset des civilisations. C'est vraiment un carrefour entre les civilisations chrétiennes et musulmanes. Donc, Roger II de Sicile lui a demandé de faire un planisphère du monde connu et de faire un commentaire de ce planisphère. Donc, Alidrissi aurait réalisé ce planisphère qui n'est pas parvenu jusqu'à nous. Le planisphère lui-même n'est pas parvenu jusqu'à nous. Ce que l'on présente à l'exposition, c'est un facsimilé qui a été reconstitué à partir de ces commentaires, parce que les commentaires, eux, sont parvenus jusqu'à nous. Voilà. Et donc, c'est la représentation du monde la plus aboutie que l'on ait pour le XIIe siècle. Alors, Belitung, c'est une île en mer de Java, en Indonésie. Donc, en 1998, des pêcheurs ont découvert une épave. Les archéologues sont allés fouiller cette épave. Il s'avère que c'est un bateau, d'après les techniques de construction du bateau, il est attesté que c'est un bateau qui vient du Moyen-Orient, probablement de Omane, et qui était plein de cargaisons de céramiques chinoises, notamment d'objets chinois, et qui a été daté du IXe siècle. Donc, par les textes, on savait qu'il y avait déjà des relations commerciales entre le Moyen-Orient et la Chine, mais là, c'est vraiment une preuve archéologique majeure de ce commerce. Donc, ce qu'on pense, c'est que le bateau est parti du Moyen-Orient et a amené sa cargaison jusqu'en Chine, a laissé sa cargaison là-bas et le bateau a été chargé de production chinoise qui est amenée vers le Moyen-Orient et c'est lors du trajet retour qu'il aurait coulé au large de Bellitoul. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ces cargaisons-là, c'est que ce sont des céramiques qui sont... Ce n'est pas de la céramique de luxe et en fait, nous, on présente quelques pièces, mais c'était une production semi-industrielle presque, c'est-à-dire qu'il y a plein d'assiettes qui ont le même motif. Alors, ce sont des motifs qui sont faits à la main, mais c'est le même dessin. Et voilà, donc, il y a, je ne sais pas, 100 assiettes qui se ressemblent, par exemple, 100 cruches qui se ressemblent. Voilà, donc, il y avait vraiment une production de masse destinée à l'exportation. Le livre des sorts, oui. Alors, ça, c'est un livre de Nivinassur. Voilà, alors, suivant les pages que l'on montre, c'est de bonne augure ou de mauvaise augure. Et nous, nous montrons la page qui est consacrée à Noé parce que, voilà, c'est pour illustrer la thématique de la mer qui est une épreuve. Dieu envoie ses prophètes sur la mer pour les mettre à l'épreuve. Donc, il y a le mythe bien connu de l'arche de Noé. Et dans le Coran, Noé a une place particulière qui n'est pas tout à fait la même. Ce n'est pas tout à fait la même histoire que l'on trouve dans la Bible des Juifs et des Chrétiens. En tout cas, Dieu donne des directives à Noé pour qu'il construise son bateau. Et la page que l'on montre, on voit vraiment tous les artisans qui, sous la direction de Noé, sont en train de construire le bateau. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on comprend un petit peu au moment où l'œuvre a été créée, quels étaient les outils, quels étaient l'artisanat. Voilà, c'est très précis. C'est Noé qui dirige la construction de son navire. Rachid al-Din, en fait, il a travaillé pour l'empereur ilhanide, un mongol, qui s'appelait Hazan. Et Hazan lui a demandé de faire une histoire universelle. Donc, en fait, il raconte l'histoire des mongols, des peuples qui ont été en relation avec les mongols, mais il veut également parler des prophètes. Voilà, c'est une espèce d'histoire générale, voilà, en relation quand même avec les mongols. Donc, évidemment, il parle des prophètes, donc toujours de Noé, encore, voilà, comme le Falnamé. Donc, on voit une illustration de l'arche de Noé, Noé et les siens sur l'arche. On ne voit pas d'animaux sur cette miniature, mais on voit bien le bateau de Noé et les siens. Et puis, on a une autre miniature qui représente Jonas qui a été avalé par la baleine. Voilà, c'est la même chose. Jonas, en garde d'islam, est un statut particulier. Il y a une sourate du Coran qui lui est dédiée. Et Noé, pardon, Jonas, il a été envoyé sur la mer par une épreuve divine. En fait, Dieu lui a demandé de prévenir les gens de Ninive qu'il allait les punir. Donc, Jonas n'a pas voulu parce qu'il trouvait que les gens de Ninive méritaient d'être punis. Donc, il n'a pas voulu exécuter l'ordre divin. Donc, il est parti en mer et du coup, une tempête s'est levée. Voilà, il a compris que c'était lui que Dieu voulait punir. Donc, il a dit à ses compagnons de voyage, ben, voilà, c'est à cause de moi. Donc, ses compagnons de voyage l'ont balancé par-dessus bord. La tempête s'est calmée et à ce moment-là, il y a un gros poisson, donc une baleine, qui est venu, qui a avalé Jonas. Et Jonas s'est retrouvé dans le ventre de la baleine, vivant. Et là, il a pensé. Il a pensé au commandement divin, à la miséricorde de Dieu. Voilà, donc, il a pensé à sa mission et il s'est repenti de ne pas avoir exécuté l'ordre divin. Et donc, une fois qu'il s'est repenti, la baleine l'a recrachée. Eh bien, disons que, voilà, parce que des gamas, à la fin, toute fin du 15e siècle, contournent l'Afrique. Donc, les Européens, ils trouvent une nouvelle route vers les épices, les richesses de l'Inde qui ont fait pendant des siècles la fortune des marchands musulmans qui faisaient vraiment le lien. parce que ce commerce jusqu'en Inde était vraiment pendant des siècles essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement aux mains des marchands arabes et des marchands musulmans. Et donc, lui, il va trouver une nouvelle route et donc, le monopole des marchands musulmans va donc s'étioler petit à petit et au bénéfice des Occidentaux. Voilà, donc, c'est vraiment ça qui va entraîner petit à petit. Ça, c'est pas fait en trois jours, évidemment, mais qui va entraîner petit à petit la fin de cette histoire florissante. Vraiment, l'idée, c'était vraiment de trouver de nouvelles voies pour faire fortune, pour contourner tous les monopoles, pour contourner tous ces monopoles. C'est vraiment le moteur premier. je ne dis pas qu'après, ils n'étaient pas animés par un esprit d'aventure. Puis, de toute façon, pour vivre l'aventure de Vasco de Gamma, il faut les quand même, parce que, c'est quand même costaud comme histoire, mais le gain premier, c'était vraiment d'aller chercher les richesses à l'autre bout du monde. Christophe Colomb, c'est la même chose. Lui, il voulait trouver une autre route vers les Indes. Il ne savait pas qu'il y avait un continent au milieu, mais voilà, son but, c'était de trouver une autre route vers les richesses des épices. et le récit de Marco Polo a beaucoup influencé Christophe Colomb. On dit qu'il se baladait tout le temps avec un exemplaire de Marco Polo sous le bras et que c'est les richesses décrites par Marco Polo qui l'ont fait fantasmer et il voulait absolument trouver une nouvelle route. C'est une coproduction entre l'Institut du monde arabe et le Mucem. Les équipes des deux institutions ont travaillé deux concerts pour monter cette exposition. Et donc, à partir du mois de juin jusqu'à septembre, l'exposition s'est représentée au Mucem à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada